Êtes-vous encore en colère quand même un peu? Oui, oui, je suis en colère. Je suis contente de voir... Les médias? Oui, autant qu'honnêtement, j'aimerais vraiment mieux qu'on parle des succès de la ville ce week-end. Je suis vraiment triste que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, mais je suis contente de voir que... La mairesse semble dire qu'elle voudrait que les choses changent, donc on va voir. Est-ce qu'elle vous a appelé, non? Non, pas encore. Elle a croisé mon père au circuit hier. Ils se sont parlé très brièvement en disant que c'est la même chose qu'elle a dit en entrevue. Est-ce que quelqu'un du cabinet vous a appelé? Non. Ça, c'est la fameuse terrasse. Oui. Bien là, évidemment, elle est en partie enlevée. Oui. Le problème, c'est que les pompiers trouvaient qu'il n'y avait pas assez de distance entre le bâtiment et ça. Est-ce que je résume bien? Exactement. Donc nous, on avait bel et bien une permission spéciale de la ville de Montréal. Donc ça a pris des mois à les convaincre de continuer. Depuis 2020, on a une terrasse qui avait été acceptée par la COVID. Donc c'était un assouplissement de la ville de Montréal. C'était positif. Puis cette année, la COVID n'était plus, on comprend, mais on avait fait valoir notre point comme quoi on amenait un dynamisme sur la rue et que les travaux, qu'on peut peut-être entendre, qui sont juste là... La rue est bloquée, en plus, c'est ça. La rue est bloquée. Donc on trouvait que c'était absolument essentiel de faire ça et ils ont accepté. Donc ils ont collaboré avec nous. Donc ça, vous aviez un permis, que ce soit clair pour le monde. On avait un permis. Vous aviez pas bâti ça en nuit. C'était le 5 avril à 14 h. On avait une vidéoconférence avec les six restaurateurs de la rue de Pire, trois intervenants de la ville de Montréal et tous les membres du SDC pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et est-ce qu'on vous avait dit, c'est vrai, quelques jours avant, que vous étiez trop proche du restaurant? Oui. Donc deux semaines avant le Grand Prix, le service d'incendie de Montréal fait une visite pour nous dire qu'on doit enlever les terrasses parce qu'elles sont trop proches du bâtiment. Elles ne sont pas à 3 mètres. Elles étaient à 2,42 mètres centimètres. En passant, pourquoi... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi il faut que ce soit à 3 mètres? Donc, de ce que j'ai compris des entrevues puis des explications qu'on m'a faites, c'est parce que si c'est... c'est pour éviter les risques de propagation. Donc, si notre chapiteau prend en feu, alors qu'on n'a pas de cuisson, il n'y a rien qui se passe ici, puis c'est des chapiteaux qui sont 100 %, c'est des chapiteaux inifuges, c'est les mêmes sortes d'utiliser à l'aéroport de Montréal, à la mairie, je veux dire, c'est des... puis tout est inifuge à l'intérieur. Donc, si ça prend en feu, c'est que ça pourrait contaminer le bâtissement, les bâtissements. Donc, ça, vous savez ça. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans l'illégalité en principe? Non. Dans le sens que quand ils sont venus il y a deux semaines, ils nous disent, OK, d'ici lundi, 7 h du matin, vous devez les avoir enlevés, sinon on va le faire nous-mêmes. Donc là, on est jeudi. Le vendredi, bon, c'est état d'urgence, on est tous en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Monsieur le directeur général de Montréal-Centreville va à la mairie, on parle avec les gens qui ont donné les permis, non, non, bel et bien les permis ont été donnés, ça devrait être correct. Tu sais, j'ai eu des confirmations. Tu sais, comme, on espère que ça reste comme ça et donc lundi matin, 7 h du matin, ils ne sont pas venus, les pompiers, ils ne sont pas venus en après-midi, le lendemain. Donc, on est comme, OK, le SPVM est venu le mercredi, il a fait sa visite, j'ai montré les preuves. Pour eux, tout était... je veux dire, ils n'ont plus questionné rien du tout. Et là, ce que moi, je déplore, c'est qu'ils sont revenus le vendredi à 9 h, en plein Grand Prix, une douzaine. Racontez-moi la scène. Donc, ça, c'était plein? C'était plein sous capacité, là. Plein, mais pas débordant plein. Oui, OK. Non, mais c'est parce qu'il y a de la spéculation des fois. C'était plein. C'était plein. Et là, qui arrive? Qui se présente ici? On parle d'une douzaine d'agents qui étaient au bout de la rue, donc sont arrivés et tous ensemble, là, pas un et les autres restent à l'écart, tous ensemble. Ils ont encerclé ici, puis ils ont demandé à me parler. Puis ils m'ont dit immédiatement, il faut vider la terrasse, vous n'êtes pas conforme. Donc, je dis... Il est 9 h, là? C'est sûr que c'est une blague, là, comme. Pendant ce temps-là, d'autres agents vont à l'intérieur, vont derrière le bar, font le tour du restaurant. Les clients, tout le monde vient de voir, est-ce que je peux faire quelque chose? Tu sais, les gens étaient comme en détresse pour nous. Puis là, on nous a demandé le permis de suppression d'incendie. Pas permis, mais les vérifications de nettoyage de hôtes et tout ça. Donc, en panique, vendredi soir, essayer de trouver les certifications. Certaines qui étaient imprimées n'étaient pas les bonnes, chose qu'on a trouvée. Mais tout ça, ça aurait pu être fait. C'est très administratif, puis c'est des certificats qu'on envoie à nos assureurs à chaque trois mois. Tu sais, c'est très procédural administratif. Oui. Puis là, il y a des gens qui mangeaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, oui. On était 9 heures. Ils sont arrivés, là. On venait d'asseoir le deuxième service de la soirée. Ils ont tous dû quitter. Puis honnêtement, je tiens à remercier, là, tu sais, tout le monde était très compréhentif. On n'a pas eu de... Bien oui. Belle image. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a fait... Comme... Tu sais, vous m'avez vue en larmes, là. Je pense que tout le monde m'a vu en larmes. Bon, vous avez tous vu en larmes. 2,2 millions m'ont vu en larmes. Je trouvais ça honteux. Puis je l'ai dit, j'ai mal à ma ville. Je ne peux pas croire que c'est l'image qu'on montre. Puis j'étais en entrevue, plutôt ce matin, avec une collègue de la rue, la gérante du restaurant Rio. Et eux, ils n'ont pas eu le droit de mettre de chapiteau parce qu'ils étaient trop proches de l'intersection Maisonneuve. Donc, ils n'ont jamais eu de chapiteau. Puis même eux, ils sont allés dans son restaurant pendant 30 minutes. Un vendredi soir du Grand Prix. Donc, tu sais, c'est au-delà de nous, là, comme... Tu sais, tout le monde dit, ah, pauvre, toi. Non, c'est pas pauvre, moi. C'est pauvre... Tout le monde... Déjà, c'est nos employés aussi qui subissent une perte énorme. Vous, vous avez perdu de l'argent, mais c'est pas... Ah, mais en ce moment, c'est... Ça vaut au-delà de l'argent, la frustration. Est-ce qu'on peut aider les commerçants aussi un peu? Oui. Puis c'est l'image qu'on montre de notre ville. Tu sais, la ville de Montréal, là, la magie, là, elle n'est pas juste créée par la ville. On s'entend, c'est... Afin que chaque coin de la ville ait de l'effervescence, c'est les commerces. Puis en ce moment, c'est tellement difficile d'être entrepreneur puis de faire des belles choses. C'est trop d'administration. Là, vous demandez quoi pour la suite, là? Bien, qu'il y ait des meilleurs canaux de communication, qu'il y ait plus de soutien à ce que les entrepreneurs, qui ont des belles idées, bien, qu'il y ait du soutien pour que ça voit le jour et non que ça se fasse au travers des formulaires qui prennent des heures à remplir et qui sont juste décourageants. Puis est-ce que le service d'incendie, quand ils font des... Puis je tiens à le dire, je suis la première à ne pas vouloir que notre restaurant, ça fait 28 ans qu'on est ouvert. Je suis deuxième génération, je ne veux pas qu'il brûle. La sécurité est importante, là. Tu sais, je veux dire, je suis une mère, j'ai deux enfants, je trouve qu'il y a d'autres manières de faire des vérifications. Je pourrais les fournir, les certificats, peut-être qu'elle peut être envoyée. Je veux dire, les compagnies peuvent se parler. Ce n'est pas obligé d'être à 9h au Grand Prix, là, je pense. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.